Je vous retrouve aujourd'hui avec la Bible du développement personnel Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey Ce livre a été vendu plus de 10 millions de fois à travers le monde et quand je lis que c'est la Bible du développement personnel, elle l'est vraiment alors à chaque fois que je lis un livre qui me touche ou qui me marque particulièrement j'ai l'impression qu'il s'est un peu voire beaucoup inspiré de celui-là c'est vraiment la base de la base Dans son livre Stephen Covey, il nous apprend 7 habitudes qui, si nous les adoptons, petit à petit vont nous amener vers une sorte de sagesse ou de maturité Alors il ne s'agit absolument pas de trucs ou astuces ou de remèdes miracles Loin de là, pour adopter ces 7 habitudes, il faut faire un vrai travail sur soi Si 7 habitudes sont basées sur des principes justes et immuables comme par exemple l'intégrité, l'éthique, la générosité Voilà Et les 3 premières habitudes, elles nous concernent nous-mêmes à un niveau individuel comme par exemple le fait d'être proactif La deuxième, c'est de savoir où on veut aller dans sa vie Et la troisième, c'est donner la priorité aux priorités Ensuite, il nous présente 3 autres habitudes qui concernent notre savoir-vivre et nos interactions sociales Donc là, on va retrouver par exemple l'habitude de penser gagnant-gagnant Et ensuite, la dernière, la septième habitude C'est celle qu'il appelle le renouvellement Et donc il s'agit d'apprendre et d'apprendre et de s'améliorer tout au long de sa vie L'extrait que je vais vous lire, il est dans la partie penser gagnant-gagnant Donc dans les relations avec les autres Dans nos relations avec autrui, l'élément le plus important n'est pas constitué de ce que nous disons ou faisons mais bien de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes Si nos mots et nos actions ne traduisent que des techniques de communication et non notre fort intérieur les personnes que nous rencontrons ressentent aussitôt cette ambiguïté Et dans ces conditions, il devient impossible d'édifier les fondations nécessaires à une interdépendance constructive Voilà, ça c'est typiquement un extrait qui concerne l'intégrité et je pense qu'elle est de plus en plus importante dans le monde dans lequel on vit et dans lequel on va On cherche de plus en plus l'authenticité On cherche des gens qui parlent vrai et qui sont ce qu'ils sont Voilà